Bonjour, c'est Hélène de chez Qulim. Aujourd'hui, je vous prépare une petite capsule à propos des soins cellulites. Est-ce que ça marche vraiment? Donc, je vois beaucoup de gens qui sont dans le doute. On va éclaircir des petites choses avant de commencer. Donc, la cellulite, c'est quoi d'abord? C'est un bien acquis à la naissance. On vient au monde avec une tonne de petites cellules de gras qui nous sont attribuées, surtout les femmes, dû au fait qu'on aura des grossesses. Et ces petites cellules de gras-là vont avoir tendance à arriver à maturité, à se gonfler, à emmagasiner du gras, évidemment, à travers nos tissus. Ce qui va donner la fameuse effet peau d'orange, parce que imaginez-vous que vous avez des petites grappes de raisin qui vont les petites cellules de gras, qui se gonflent, à travers des tissus et des fibres qui sont bien solides. Donc, si tout ça se gonfle, puis il y a des fibres au travers qui retiennent la peau, puis que les cellules, elles, sont gonflées, ça va donner l'effet peau d'orange qu'on voit quand on se regarde dans le miroir. Et on n'aime vraiment pas ça. Pour répondre à la question de départ, oui, ça fonctionne des soins anti-cellulite et anti-peau d'orange. Ça fonctionne très bien, mais sous certaines conditions. Ça nous prend une hygiène de vie assez stable et régulière. Puis, comme je vous ai dit au départ, c'est un bien acquis, donc ça veut dire qu'il faut le traiter tous les jours, tout le temps, et non pas se dire « je vais le faire deux, trois semaines, je ne vois pas vraiment la différence, je vais arrêter, je vais recommencer avec un nouveau produit ». La règle de base et la règle de l'art, c'est vraiment de le faire tout le temps. Comment se brosser les dents? Donc, je vais vous expliquer le gonflement, les fluctuations maintenant. Qu'est-ce qui va faire que ces cellules de gras-là vont nous affecter ou pas? Évidemment, il y a les cycles hormonaux pour les femmes, parce qu'il faut savoir que 80 % des femmes sont touchées par la cellulite, contrairement à très peu d'hommes. Donc, les hormones, comme l'estrogène, vont avoir un très gros effet. Il y a plein d'autres facteurs aussi qui vont faire que votre corps va réagir. Évidemment, si vous êtes fatigué, si vous êtes stressé, mais aussi si vous ne buvez pas assez d'eau. Donc, il y a quelques petites règles à suivre, très très simples. Je dirais, la première, on va en nommer six. Vraiment important. La première, boire beaucoup d'eau, ça va aider à drainer, à nettoyer votre système et à vous couper la faim aussi pour celles qui aiment bien grignoter. Ça va empêcher que vous ayez tout le temps le goût de grignoter. Puis, votre rapport en eau va détoxifier votre système. Essayez de boire moins d'alcool. L'alcool, c'est comme un petit déclencheur au niveau de l'insuline, puis votre pancréas. Et ça, ça va enclencher plein d'autres phénomènes dans votre corps qui vont faire que votre corps va dire « Hum, j'aimerais bien emmagasiner plus de gras ». Bien, si on fait notre traitement cellulite, topique, avec de la crème, puis qu'on aime prendre un verre de vin tous les soirs, ça ne fait pas nécessairement un beau mélange. Avoir une activité physique cardiovasculaire en troisième lieu. Évidemment, comme je vous dis de boire beaucoup d'eau, l'activité cardiovasculaire va stimuler la circulation sanguine, stimuler la circulation lymphatique, qui est directement reliée avec vos muscles, qui est comme une circulation parallèle à votre sang, mais qui n'est pas pompée, celle-là. Donc, il faut la pomper avec quelque chose qui est nos muscles et nos mouvements. Donc, ça va aussi vraiment détoxifier votre système et aider l'élimination des gras. Je dirais pour celles qui sont sensibles, pas pour tout le monde, mais de faire attention aux sels et aux épices qui vont provoquer des rétentions d'eau, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a des cellulites qui sont plus graisseuses, des cellulites qui sont plus aqueuses. Un spécialiste en consultation pourrait le vérifier avec vous si vous n'êtes pas certaine. Puis, faire ces soins anti-cellulites, comme on disait quand la vidéo a commencé, vraiment régulièrement. Dites-vous, mettez-vous un plan de match. Donc, si vous commencez, vous allez commencer avec certains produits qui vont désengorger votre corps, qui vont éliminer l'eau, puis qui vont être un petit peu plus puissants dans leur concentration pour avoir les meilleurs résultats possibles très vite. Par la suite, vous allez avoir des soins, qu'on va dire, de maintenance, et aussi des soins raffermissants reliés à ça. Parce que c'est sûr que quand on perd du tour de taille ou du tour de cuisse, la peau a besoin d'être raffermie. J'ai quelques petits produits ici à côté. Donc, chacun a des effets spécifiques qui vont être plus drainants, plus raffermissants, ou qui vont vraiment faire un travail de fond qu'on peut prendre toute l'année. Puis, je dirais, comme règle numéro 6, ne jamais abandonner. S'il vous plaît, restez assidus à votre hygiène de vie stable. Soyez bonnes, soyez fiers et soyez fortes. Vous allez être belles comme des cœurs quand l'été va arriver et très, très fiers de vous. Merci beaucoup. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada